Cependant, les conséquences de cette coutume, donc que quoi, que quand on voit quelqu'un qui s'occupe de la chassidoute, pas chassidoute qu'on parle souvent, chassidim des Chabad ou chassidoute, tout ça, on parle de quelqu'un de la piété. A son époque, le Ramchad n'existait pas encore, le Baal Shem Tov, le Ramchad était avant le Baal Shem Tov, l'initiateur de la chassidoute, c'est le Baal Shem Tov. Donc quand on parle de chassidoute, on parle de piété, donc la coutume, je fais le rappel, par rapport à son avis hier, la coutume, lorsqu'on voit quelqu'un qui s'occupe de lecture, de livre de chassidoute, de piété, alors on a une tendance à croire qu'il est un peu faible au niveau de son esprit. Cette coutume-là, les conséquences de cette coutume, sont très mauvaises, au sage et au non-sage, car cela va entraîner que de ceux-là et ceux-là, donc des sages et des moins-sages, manquera la vraie chassidoute. Il sera très précieux, très dur de le trouver dans le monde, la vraie chassidoute. La vraie piété. Car elle manquera chez les chachamines, par le peu de réflexion qu'ils feront à son propos. Elle manquera aussi au non-chachamines, au non-sage, par le peu de possibilité d'acquérir cette chassidoute, vu qu'ils ont un esprit un peu limité. Donc la piété dépend de dire beaucoup de Mismore, de Téhilim, donc de lecture de Téhilim, « Vidouim arokim me'od » de « Avidou » comme on traduit en français, « Confession » je n'aime pas ce mot-là, c'est une connotation chrétienne, « Reconnaissance des péchés », d'accord, « Achamon bagan » « J'ai fait ci, j'ai fait ça », voilà, très long. Toutes ces choses-là, des choses dont l'esprit ne reste pas tranquille avec. Et la conscience non plus n'est pas tranquille avec cela. On n'arrive pas à savoir qu'est-ce que c'est vraiment. Qu'est-ce que c'est une chose qui est simple ? C'est une chose qui n'est pas montée à l'esprit de la personne. Il ne fait pas attention. Ça veut dire que si la personne ne connaît pas cette chose-là, il ne fera pas attention. On peut faire de certaines choses qu'on connaît. Donc s'il ne connaît pas la chassidoute, il ne fera pas attention à la chassidoute non plus dans sa vie. Et bien que ces choses, la chassidoute, sont déjà fixées dans le cœur de tout être humain droit au niveau de ses, le début de la chassidoute, et ses bases. Tout être humain droit connaît un peu les bases de la chassidoute, d'accord ? S'il ne va pas être affairé à elle, il verra les détails. Ainsi d'autres, la chassidoute ne les reconnaîtra pas. Il passera outre sans s'en rendre compte. Exemple, ce n'est pas tout de ça qu'il parle maintenant, mais une chose qu'on peut voir très couramment. Tout le monde sait qu'il ne faut pas parler à son arabe. Et pourtant, des fois ça part comme ça, sans qu'on ne se rend même pas compte qu'on a parlé à son arabe. Par contre, si on lit du moussard tous les jours sur la son arabe, on se rend compte. Encore une fois, l'information, elle est là, mais au niveau de la conscience, on passe à côté. Donc il dit que quand on s'affaire à ces choses-là, au bout d'un moment, on les voit. C'est ce qu'il veut dire aussi. On voit que les paroles de la chassidoute ne sont pas... Les paroles de la chassidoute et les ignanais, les affaires, les sujets de la crainte, de l'amour, de la pureté du cœur, ne sont pas des choses qui sont entérinées dans l'homme. Au point, il n'y aura pas besoin de moyens pour les acquérir. Ce n'est pas une chose qui est naturelle. Et que les gens les trouveront, les trouveront en eux-mêmes, comme ils trouvent tous leurs mouvements naturels. Kachéna, comme s'endormir, Kitsa, se réveiller, Ra'av, la faim, Rasova, le rassasiement. Toutes les autres mouvements qui sont intrusés dans notre nature. Ça, c'est une chose naturelle. Mais l'amour de Dieu, la pureté du cœur, la crainte de Dieu, ce n'est pas une chose qu'on a de façon naturelle. Elle a bataille. Je sais qu'il est évident qu'il y a besoin de moyens et de combines pour les acquérir. Il n'y a pas non plus des choses qui font nous faire perdre ces choses-là de nous, qui vont nous éloigner de cela, qui vont éloigner l'homme de cela. Donc, c'est toutes sortes d'agentes, on va dire, de pulsions que nous avons, qui nous font, au contraire, nous inciter à ne pas avoir l'amour de Dieu, à ne pas avoir la crainte de Dieu, etc. Ils n'ont pas non plus des voies pour éloigner ces choses-là, justement, qui nous éloignent de Dieu. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'on ne doit pas, et qu'il n'est pas nécessaire de prendre du temps pour cette réflexion ? La date, la mitad de ces choses, connaît l'authenticité des choses, la date, la déch, les knottes, connaît la voie pour les acquérir, ou les caïmams, et les faire résister en nous. Comment est-ce qu'on peut avoir la chokhmah à ce moment-là ? D'où vientra cette sagesse ? B'lève l'adam dans le corps de l'homme, et nous, il va qu'en a, s'il ne va pas la demander. Sous-titrage Société Radio-Canada